Pour terminer ce journal, je vous propose de partir à la rencontre d'un des cyclistes français les plus connus de ces 50 dernières années. Cyril Guimard était hier au Furet du Nord pour parler de son livre dans les secrets du Tour de France, qui sort bien sûr à quelques jours à peine du début de l'épreuve. Il y raconte ses plus belles rencontres et ses plus beaux souvenirs. Aujourd'hui également, selon lui, les affaires de dopage montrent que le cyclisme va dans le bon sens en matière d'éthique et de lutte contre l'inéquité sportive. Je vous propose de l'écouter. Cyril Guimard hier au micro de Pierre Beauvillain. Ce qui se passe aujourd'hui au travers de l'affaire Armstrong qui est relancée, je pense que c'est une très bonne chose. Mais la meilleure chose, c'est ce qui a été mis en place depuis l'affaire Festina. C'est-à-dire tous les moyens de recherche qui permettent aujourd'hui d'avoir un cyclisme relativement sain. Puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, un coureur ne peut pratiquement plus tricher sans se faire prendre la preuve. Les histoires ne sortent pas par hasard et ne sont pas obligatoirement les petits coureurs qui se font prendre. Pardon.